Est-ce que vous avez vu La La Land ? Moi, il y a un truc dedans que j'adore, c'est qu'au début, tout est beau, tout est bien, et donc il y a des couleurs vives absolument partout. Et puis, le film avance, il se passe des trucs un peu moins cool, et là, il y a de moins en moins de couleurs à l'écran, et ça devient plus terne. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça m'a fait penser à mon expérience avec le Galaxy Z Flip 3. Au début, j'étais à fond dans la hype, j'étais passionné par ce smartphone, et franchement, il y avait des raisons. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à voir tous ses défauts. Je vous arrête tout de suite, ce petit bébé, je l'adore. J'adore ce smartphone. Je suis tombé amoureux de ce smartphone, et d'ailleurs, à sa sortie, je vous en avais dit tout le bien que je pensais. D'autant qu'à l'époque, il coûtait 1050 euros à peu près, et qu'aujourd'hui, on peut le trouver sous la barre des 700 euros. Si on cherche un peu sur les marketplaces, en promo, ça se fait très facilement, et donc, je le trouve d'autant plus intéressant neuf mois après. Maintenant, il y a des choses qu'il faut savoir au long terme avec ce Galaxy Z Flip 3, et il est vraiment temps qu'on en parle. On commence par le plus gros défaut de ce Z Flip 3, qui aura vraiment le truc avec lequel vous allez vivre tous les jours, avec lequel vous allez dormir, c'est son autonomie. Je n'exagère pas quand je dis que c'est le plus gros défaut, c'est vraiment le smartphone avec la plus mauvaise autonomie que j'ai testé depuis que je suis à Frandroid. Pour vous donner un petit exemple, sur la fin, je le chargeais quasiment trois fois par jour si j'avais une utilisation intense, et si je savais que j'allais sortir le soir. C'est vraiment un gros délire, et il faut le savoir avant de l'acheter. Franchement, j'avais l'impression de passer ma vie attachée à une prise. Alors évidemment, c'est un cas extrême, ça ne m'arrivait pas tous les jours, mais il y a quand même ce petit stress permanent qu'on n'a pas avec d'autres smartphones un peu plus capables sur ce point-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous achetez le Z Flip 3, il faudra le charger à peu près deux fois par jour, et en plus avec une charge qui est très très lente, vu qu'elle n'est que de 15 watts. Bon, il a vraiment un design qui sort de l'ordinaire, ce Z Flip, vu qu'il peut se plier. Qui dit nouveau design dit qu'il y a encore des petits trucs à régler, et ce n'est pas encore parfait parfait, notamment au niveau de la durabilité. Le gros point sensible, c'est évidemment la charnière. Comme Arnaud, sur sa vidéo du Z Fold 3, j'ai constaté une petite usure sur l'écran, que j'ai trouvée correcte, parce que quand je regardais bien en face le téléphone, je ne la voyais pas. C'est vraiment quand je passais mon doigt dessus, mais c'est quand même un peu inquiétant, parce que j'ai gardé le téléphone que 6 mois. Deuxième point qui m'a un peu inquiété sur la charnière, moi au début, j'aimais bien le tenir bien à plat comme ça, et petit à petit, je n'étais plus vraiment à 100%. Ça s'ouvrait à, on va dire, 99,5%, comme s'il y avait un petit peu de grain de sable qui était venu empêcher la charnière de s'ouvrir complètement. Et là aussi, c'est un petit peu inquiétant pour la durée de vie de ce smartphone. Moi, je ne l'ai gardé que 6 mois, mais j'imagine quelqu'un qui va le garder 2 ou 3 ans. S'il perd 1% par an, ce ne sera plus vraiment un pliant, mais un plié. Dernier point sur la durabilité, là c'est un peu moins grave, mais le cadre est en aluminium, et il a tendance à prendre rapidement les impacts. Donc là-dessus, je vous conseille de mettre une coque, mais si vous n'en mettez pas, il va s'habiller. Un autre point que j'ai trouvé vraiment relou à la longue avec le Z Flip, c'est son ratio d'écran de 22 neuvièmes. Habituellement, les vidéos, elles sont plutôt en 16 neuvièmes. Et moi qui utilise beaucoup YouTube, j'ai tendance à zoomer dans l'écran pour pouvoir mieux voir les vidéos. Tout le monde avait la tête coupée jusqu'ici, c'était pas terrible. Résultat, je ne zoomais jamais dans l'écran, et je me retrouvais toujours avec des énormes bandes noires sur les côtés. Et il y avait une petite frustration de me dire que je ne profitais pas à 100% de la surface d'écran. Le dernier point qui m'a un peu chagriné, c'est peut-être un peu plus personnel, mais c'est sur la photo. Moi, je n'ai pas forcément l'habitude de prendre énormément de selfies dans ma vie. Et le gros avantage du Z Flip, en l'occurrence, c'est de pouvoir prendre des selfies avec les caméras arrière, et donc d'avoir une qualité de selfie qui est vraiment supérieure. Ce point-là, je n'en ai pas vraiment profité, parce que j'ai plutôt l'habitude de prendre des photos de choses qui m'entourent. Et là-dessus, le Z Flip, il est inférieur à des smartphones au même prix. Il y a beaucoup de flagship comparé à un téléobjectif, ce n'est pas son cas. Et il faudra donc bien sous-poser ce critère-là avant d'acheter un Z Flip 3, si la photo est importante pour vous. Allez, on passe au point beaucoup plus sympa de ce Z Flip, parce qu'il n'a pas que des défauts, il y a même des grandes qualités. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je le kiffe, et je vais vous expliquer pourquoi. L'énorme kiffe de ce smartphone, c'est évidemment son format si atypique, le fait qu'il puisse se plier comme ça, le fait qu'il puisse rentrer dans une poche, et qu'en même temps, on puisse profiter d'un très très grand écran. Moi, pour vous dire, ça m'est même arrivé de le perdre au fond de ma poche, j'avais complètement oublié qu'il était dans ma poche, j'exagère pas. J'ai l'impression que c'était mon portefeuille, ou je sais pas quoi, mais pas un smartphone. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage, surtout si vous êtes attaché à un smartphone qui prend pas trop de place, si vous êtes beaucoup en mouvement, des choses comme ça. Un autre truc que j'ai vraiment kiffé avec ce téléphone, c'est son mode flex. Je peux vous dire que j'ai vraiment pu flex, c'est le cas de le dire en soirée. Il me suffisait de le poser comme ça, je pouvais prendre des photos de groupe de mes potes, et ils s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient posés comme ça, j'étais pas là à essayer de viser, à dire « Ah, souris ! » Non, j'appuyais, et puis après je leur montrais, ils étaient super contents, ils avaient des photos marrantes qui changent. Si vraiment ils avaient envie de se voir, je pouvais faire le petit retour écran, et hop, ils se voyaient. Donc ça, c'est vraiment génial. Aucun autre smartphone n'est capable de le faire. Un autre truc qu'aucun autre smartphone a pu me proposer, et que le Z Flip a pu faire pendant 6 mois, et que j'ai vraiment adoré, c'est que moi je m'en suis servi un peu de hub central à la maison. J'étais là sur mon PC, je jouais, et puis hop, j'ai mon petit Z Flip posé, il y avait mes messages, ma musique, tout était géré là, et ça c'est juste un énorme kiff. Sans avoir besoin de mettre un stand exprès pour poser le téléphone, ou d'avoir un Google Home à côté, non, j'ai un smartphone, il fait tout. Donc il est là, à m'attendre, un peu comme un assistant pourrait le faire, et puis à tout moment, on m'appelle, j'ai mon téléphone, je vais dans une autre pièce, je me balade, enfin voilà, ça fait vraiment les deux. Le client, il m'a aussi apporté un truc qui peut paraître un peu paradoxal, ça paraît un peu fou comme ça, mais dans mon utilisation, l'écran externe, je m'en suis vraiment servi comme d'une montre connectée. C'est-à-dire que, quand le téléphone est fermé, j'avais accès à toutes mes notifications, ma musique, etc, etc, et j'avais pas besoin d'ouvrir le téléphone pour consulter les réseaux sociaux, etc. Ce qui me permettait de garder une certaine distance avec mon téléphone, Franchement, si vous êtes sujet comme moi, peut-être à des fois des petits soucis de concentration avec les téléphones, je pense qu'on est tous un peu comme ça, bah c'est un énorme kiff. On a l'impression de reprendre le contrôle juste parce qu'on a fermé physiquement le téléphone, et ça, bah c'est pareil, je connais aucun autre téléphone qui peut le faire. Depuis que j'ai plus le Z Flip, j'utilise d'ailleurs un autre téléphone, et j'ai remarqué que mon temps d'écran avait quasiment doublé, pour moi ça veut tout dire. À l'arrivée, il y a évidemment des qualités, des défauts, mais moi ce que je retiens du Z Flip, c'est que dans un marché où on reproche à tous les smartphones de se ressembler, d'être pareil, de pas avoir vraiment d'innovation, et bah Samsung propose un truc vraiment innovant, un truc qui sort vraiment de l'ordinaire. D'autant que j'ai entendu des gens reprocher au Z Flip de pas être du tout innovant, d'être un peu juste un smartphone compli en deux, et bah moi je trouve que c'est pas du tout le cas. Ce que je pense, c'est que si vous achetez un Z Flip, il faut vraiment en avoir l'utilisation qu'il mérite. Il faut l'utiliser un peu comme un smartphone, mais aussi un peu comme une montre connectée, un peu comme un Google Home, il faut vraiment pousser l'utilisation au maximum. Si vous voulez juste un smartphone, il faut mieux passer son chemin, vous avez plein de flagship à côté qui proposent une meilleure photo et plein d'autres fonctionnalités, mais lui, il a des fonctionnalités uniques que vous trouverez quasiment nulle par ailleurs. Voilà, merci à tous, c'était une vidéo un peu plus personnelle que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu comme format. Si vous-même vous avez un Z Flip, bah n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, ça nous intéresse, on a envie d'avoir vos retours. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine sur Frandroid, Bonjour !